Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Frédéric, bonsoir Jean-Étouane, bonsoir Mathieu-Suc et bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime. Bonsoir Maxime, on commence tout de suite par cette information qu'on a apprise très peu de temps dans le début de l'émission. Oui, information que nous donnent ce soir nos confrères de Varmatin, c'est confirmé par Europe 1, par RTL. Sacco est mort, Eugène Sacco-Mano avait 83 ans, plus de 40 ans de carrière de journaliste, journée sportive surtout sur Europe 1, sur RTL. Sacco et sa voix qui se perdait dans les aigus. 3-0, nous sommes, nous sommes, ils sont tous ensemble, la face entière et championne du monde de football, historique, inimaginable. 3-0 à quelques secondes dans la fin. Là, c'était en 98, mais il n'y avait que Sacco pour s'époumoner comme ça, même sur une action anodine qui se terminait en touche. Eugène Sacco-Mano, on refait le match, c'était lui évidemment, Sacco et sa passion pour la littérature, pour Céline notamment. Il avait écrit un livre sur le milieu marseillais à la fin des années 60, il vivait à Marseille, un livre qui est devenu en Sud. Grand livre à Marseille, c'était la fin des années 50, c'était un bouquin de jeunesse qu'il avait écrit très tôt et qui a été adapté pour Borsalino. Absolument, avec Delon, et vous aviez travaillé avec... C'était sa grande fierté. Vous aviez travaillé avec... C'était sa grande fierté, il en parlait souvent. Oui, il avait inventé ce style de commentaire de footballistique qui était très inspiré évidemment des commentateurs sud-américains, c'est ce qui a fait sa renommée. Mais c'était surtout, je retiens aussi, c'était un épicurien, un bon vivant qui aimait tous les plaisirs de la vie et c'était vraiment un charmant compagnon. Pierre, vous l'avez croisé sur des dizaines de terrains de foot, Sacco ? Sur des dizaines de terrains de foot à l'époque canal, mais avant c'était un vrai journaliste qui ensuite a ajouté de la couleur et qui était un vrai journaliste de sport. Mathieu Suc. Si je peux me permettre, à l'heure où aujourd'hui on parle beaucoup de narrative non-fiction, tout ça, Bandit à Marseille, c'est remarquablement écrit, c'est du récit journalistique, c'est une plume extraordinaire et c'est vraiment un livre à conseiller pour tous ceux qui s'intéressent au grand banditisme. Nous avons tous une biotech d'ailleurs. Voilà. Nous les avons tous. Alain, ce soir, l'une des images du jour. Oui, regardez la place du Chacelet à Paris, bloquée par des militants du mouvement Extinction Rebellion. Ils veulent rester là trois jours, on verra si ça tient. Les militants qui, ce week-end, ont aussi occupé le centre commercial Italie 2, toujours à Paris, ça a duré 18 heures. Le but, c'est d'alerter l'opinion publique et les gouvernements sur l'urgence climatique. Et ce genre de blocage, il ne va y en avoir partout en France cette semaine et même partout dans le monde. Nos reporters Nelson Getané et Stéphane Chatour, eux, sont à Londres. Londres, c'est là que le mouvement Extinction Rebellion est né l'an dernier. Et c'est là que, dès ce matin, des centaines de militants ont organisé plusieurs blocus. Là, on est sur le pont de Lambeth à Londres, juste à côté de Westminster, et les manifestants d'Extinction Rebellion ont déjà commencé à bloquer le pont à la circulation. Why did you decide to block the bridge? Because it's part of a wider rebellion across the whole of London, trying to raise awareness about the climate crisis. Why are you sitting on the floor? Because we've got to do something about climate change. We've got to make our government act. The only thing that works, sadly, I don't want to be here, but what choice do I have? Is it the only way to make some noise about climate change now? I think that the fact that we're breaking the law means that the government has to take action in some way against it and has to notice it. Et avec ces images, on commence à comprendre les méthodes et la philosophie des actions spectaculaires, blocus de ponts, de carrefours, d'institutions comme le Parlement britannique, avec un message simple sur le site internet de cette organisation, sans leader identifié, je dis au passage, on lit que c'est un mouvement mondial de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique. Extinction Rebellion veut changer le système, c'est un mouvement anticapitaliste, et veut défier le pouvoir par des tactiques non violentes, comme ici cet après-midi, toujours dans le centre de Londres, à Trafalgar Square. Il est un peu plus de midi et les activistes du climat d'extinction Rebellion sont parvenus à bloquer toute la place de Trafalgar Square en plein centre de Londres. Extinction Rebellion ! Extinction Rebellion ! How long are you going to stay ? As long as I need to. That means you can spend the night ? If necessary, yes. Can you show me what kind of stuff you bring with you to spend a few days here ? I've got my book, I've got an iPod, a very old iPod, I've got snacks, I've got waterproofs in my bag, yes. You're ready to spend the night and spend a few days ? Yes, I'm prepared, yes. Voilà, pas de déchaînement de violence, pas du tout, des opérations pacifiques, c'est ce qu'ils revendiquent comme ce sit-in qu'on vient de voir, et un objectif, avoir, bizarre objectif, avoir le plus possible de militants arrêtés par la police. We love you, we love you, we love you ! You seem to be happy to be arrested. Yes, I am happy to be arrested. Why ? Why are you happy ? Because I think that we need to stand up for climate change, it's vital. We love you, we love you, we love you ! It's the only way that we have to bring this issue, this is the only reason we get media attention. We love you, we love you, we love you, we love you ! I think the more numbers we get of people being arrested, the more power that we have, the more we show that this is really, really important. And if you see them crying, we love you, we love you, every time there is an arrestation, it's because it's a part of their mantra, they want to encourage each other, every time there is an arrestation. According to the last figures of the police of London, 217 militants of Extinction Rebellion have been arrested today. We'll see if the blockages tiennent. A la une, this evening, the approximations of Ségolène Royal. Yes, about a grave, the link between pesticides and cancer. It was in the end of the last week, on BFM TV, face to Jean-Jacques Bourde. You realize all the cancers? You realize that today, more than a woman on 10 is touched by the cancer of the skin? Are you aware of that? What is it? What is it? It's due to the pesticides? The Prime Minister of Ecology says two things. First, that more than a woman on 10 is touched by the cancer of the skin. It's true, according to the numbers of the list of the cancer. It's even a woman on 9. But Ségolène Royal says something. You have heard, she makes a clear link between cancer and pesticides. And there, in listening to that, the specialists are somewhat a little bit strangled. Aucune etude n'a démontré ce lien ce jour. It's the Inserm that he says, in an enquête date of 2013, but always reference. Libé reprend l'une of the conclusions of the Inserm. Listen, the elements epidemiological available do not allow to conclude a effect of the pesticides in the appearance of the cancers of the skin. It's written noir sur blanc. Ségolène Royal, prise in flagrant délit de contre-vérité. We'll say it like that. She responded this morning on Inter. Aléa Salamé. C'était un peu résumé, mais il est évident. Et je pense que là aussi, il y a une loi du silence pendant des années sur les effets de la dégradation environnementale et notamment sur tous les produits chimiques qu'il y a dans l'air, dans les sols, dans l'alimentation, dans les produits cosmétiques, dans le principe de précaution. Vous savez, si on attend que tout soit démontré, il n'y a plus de principe de précaution. Voilà, Ségolène Royal met en avant le principe de précaution comme une sorte de bouclier, de bouclier magique. Léa Salamé le lui fait remarquer. Mais quand une responsable politique dit les cancers du sein, c'est dû aux pesticides, vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Il y a des agriculteurs qui se font insulter tous les jours parce qu'on leur dit les pesticides, c'est quand même… Mais regardez la prégnance des cancers dans le monde agricole. Il est parfois, sur certains cancers, le double… Alors, je ne veux pas parler trop vite, en tout cas… Attention, parce que… Ce matin, vous corrigez, vous dites… Oui, mais vous voyez, à force de dire, il ne faut rien dire, eh bien, on ne dit rien et on subit la dégradation de l'environnement et on subit des maladies et on subit des cancers. Faisant. Je ne veux pas parler trop vite, effectivement. Là encore, il y a matière à vérification dans ce que dit Ségolène Royal. Et on peut se référer à une très grosse étude qui est toujours en cours. 180 000 agriculteurs sont suivis en ce moment en France, études agricans. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils sont globalement en meilleure santé que le reste de la population, meilleure hygiène de vie. Ils fument moins, par exemple, ce qui explique qu'ils ont globalement moins de cancers. En revanche, parfois, ils ont plus souvent certains types de cancers très spécifiques, de la prostate par exemple, mais les chiffres ne montrent pas un doublement de la prégnance, pas du tout, comme a dit Ségolène Royal. En fait, on ne dit rien, on ne dit plus rien. Comme a dit Ségolène Royal. Au sommaire également ce soir, les tout premiers mots de Luc Besson. Oui, ces premiers mots depuis qu'il est accusé de viol par une de ses actrices. Vous allez l'entendre dans une seconde, Luc Besson. Mais avant ça, l'actrice en question, c'est elle, Sande Van Roy. Elle a 28 ans, elle est née aux Pays-Bas. Et elle a notamment joué un second rôle dans Valérian Film 2, Luc Besson. C'était en 2016. Et c'est à ce moment-là que l'actrice et le réalisateur se sont rencontrés. Sande Van Roy explique que pendant deux ans, Luc Besson va d'une certaine manière prendre le pouvoir sur elle. Elle parle d'emprise. Si on se retrouve dans une emprise, on ne peut pas sortir. On a des sanctions en permanence. Il y a eu des sanctions sur ma carrière, sur ma santé. Alors, du coup, on est conditionné pour ne rien dire. Moi, je me dis, mais comment vous pouvez penser que je mente ? C'est tellement... Je me tire une balle dans le pied avec une plainte. C'est quand même très difficile émotionnellement et psychologiquement. Vous venez de l'entendre, Sande Van Roy a porté plainte contre Luc Besson pour viol. C'était en mai 2018, juste après une soirée que tous les deux ont passé dans une chambre de l'hôtel Bristol à Paris. L'actrice dit que le réalisateur a été violent, l'a forcé à avoir une relation sexuelle. Première plainte classée sans suite. Sande Van Roy en a déposé une seconde en se constituant parti civil. La justice a donc ouvert une information judiciaire. Depuis le début de cette affaire, Luc Besson s'est tue. Mais pour la première fois, le réalisateur s'explique. L'interview qu'il a accordée à Pauline de Malherbe sera diffusée demain soir à 21h sur BFM TV. Luc Besson nie le viol. Cette affaire est un mensonge de A à Z. Je n'ai pas violé cette femme. Je n'ai jamais violé une femme de ma vie. Je n'ai jamais levé la main sur une femme. Je n'ai jamais menacé une femme. Je n'ai jamais contraint physiquement ou moralement une femme à quoi que ce soit. Je n'ai jamais drogué une femme, comme j'ai pu le lire. Ceci est un mensonge. C'est un mensonge. Mais dans la foulée, le réalisateur de Taxi, du Grand Bleu, de Soboe, de Nikita, encore dans la foulée, vous allez l'entendre, il s'excuse. Est-ce que ça m'exonère, moi, de mes responsabilités ? Non. J'ai des responsabilités. J'ai commis des erreurs et j'ai fait des fautes. Et j'ai aussi menti, moi-même. A qui ? J'ai menti à ma femme et j'ai menti à mes enfants. Parce que j'ai eu une relation avec cette jeune personne, une relation pendant deux ans, qui est une relation affective. Donc j'ai menti et j'ai trahi ma femme et mes enfants. Et ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois en 20 ans de mariage. Voilà, une interview en intégralité demain soir sur BFM TV à 21h. Frédéric Ploquin, comment vous réagissez face à ces confidences, face caméra de Luc Besson ? Écoutez, il se défend. Il se défend. Mais tout se fait dans les médias, maintenant. Avant même, c'est un procès. C'est assez hallucinant, en fait. C'est assez hallucinant la manière dont il s'adresse à sa femme à travers cette caméra, dont il s'adresse à cette femme qui s'est présentée comme une victime. C'est un peu léger. C'est un peu compliqué parce que c'est des extraits. Ce qu'il faudra voir, c'est quelles contradictions notre consoeur lui aura apportées. Qu'il se défende, c'est totalement légitime. Et sa parole est au temps valable. Voilà, il faut l'entendre. Mais après, il faut voir comment a été mené l'entretien. Est-ce qu'on lui déroule... Pour l'instant, je vous ai montré tout ce qu'on a. D'accord. C'est à suivre demain à 21h sur BFM.